Donc voilà, relâchez. Donc comme vous pouvez voir, c'est ma fenêtre. J'ai relevé les rideaux. Donc comme vous pouvez voir, ha, pretty bit. Enfin bon. Donc voilà, tous mes bibelots. Alors ça c'est un truc, c'est des élèves qui vendaient ça à l'école et en fait c'est de... comment dire, c'est une boisson énergétique. Voilà. Et donc j'ai essayé. C'est pas mal mais bon. Hi hi hi, maman. Oui, oh oh oh. Alors ça c'est un coquillage, c'est du sable, de la plage. Là, le moment où je suis allée pour la première fois vraiment dans l'océan Pacifique. Et Jean-François, la mer de Cortez n'est pas le Pacifique. De la laine de bouton, fraîchement tendue. Une plume d'un des oiseaux qu'on a ici, qui s'appelle Cocotiel, qui a noisonné aux Hollandais. Une pierre que le grand-père a cachée, et donc il me l'a donnée. On dirait une huître à l'intérieur, c'est rigolo. Un bâton. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Ça fait un peu vigne, mais en fait c'est normal pour les arbres ici, ils sont vraiment comme ça. C'est un côté un peu vigne et tout. Oups. Regarde, ça tombera pas plus bas. Une graine, qui est marrante, que j'ai prise à Carroa. Un très joli coquillage, que j'ai eu à Carroa aussi. Celui-là est trop dur à prendre. C'est un joli papillon monarque, que j'ai trouvé dans la cour de l'école, il y en a beaucoup. Le pauvre il est tout. Une capsule de bouteilles, que j'aime bien. Ça s'appelle Phoenix. J'aime bien les Phoenix. Un petit Friends Always puzzle. Une carte que j'ai eu dans l'avion. Singapourer 9. Et de l'autre côté c'est comme ça. Donc suite au prochain épisode.